la petite matinée qui commence bien je finis mon café et c'est parti la folle pro non j'en ai parlé j'ai fait une bonne review là dessus incroyable 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 je l'ai mis en story tout le monde a trouvé que c'était l'année du dragon pour 2024 vous avez compris que c'est là c'était la série limité dragon hawk dragon normalement à la boîte elle dégomme mais encore quelque chose non aux classes très très classe bon à xl je mets du xs tu sais quoi rien on va l'offrir celui là c'était un peu musclor ce sera pour toi on fera un petit jeu concours pour gagner le t-shirt et peut-être même la machine tiens j'ai mis des gants ce coup-ci parce que j'ai des mains plein de stencil c'est l'apocalypse à la boîte elle dégomme après les différences entre la folle pro et celle là je sais pas on va découvrir ça ensemble bon comme d'habitude petit carton petite notice oh ça c'est stylé bon l'année du dragon moi je suis un puriste du japonais donc j'aurais bien aimé du vert mais bon c'est pas grave ah mais il y a un autre manchon déjà dessus tu vois que la folle pro tu reçois qu'avec ce manchon là il y a le manchon rose dedans pour faire la modif il y a deux batteries je vais pas vous déballer à chaque fois les câbles mais bon ça il y a les câbles il y a le module RCA il y a le câble de charge pour les batteries on a le petit embout ici bref le petit embout ici pour passer en filaire il y a deux batteries ça c'est top du top on a toujours les 7 strokes de 2,4 à 4,2 de mémoire ça c'est pareil il y en a plein qui disent ouais mais bon il y a beaucoup de stroke ok sur chaque stroke ça fait vraiment la différence après c'est sûr si tu fais un 3,3,3,6 il faut vraiment avoir l'habitude de tatouer pour voir un peu mais quand tu fais un 3,3 et que tu passes au 4,2 ça change vraiment tout le comportement de la machine depuis que j'ai la dragon je bosse pratiquement qu'avec celle-là tellement elle est cool le prix est plus que bien aussi rien à dire quoi oh là c'est bien graissé là-dedans donc là la configuration bag rouge batterie et après tu peux la tuning avec la batterie rose bon il faut aimer le rose mais en attendant ça fait une petite bécane bien cool la matière est super top bon elle est vraiment elle est vraiment graissée je me fais un petit nettoyage en off il y a eu du gras partout parce que le manchon est super graissé il y a vraiment du gras partout donc ça c'est pareil une petite désinfection et tout ce que vous pouvez faire si vous aimez bien remettre un peu de gras sous le manchon c'est très rare que je remette quoi soit vous mettez une petite noisette de vaseline d'huile spéciale ou d'huile alimentaire ça peut être cool ou d'huile CBD si vous utilisez la luxurie comme moi j'utilise petite touche de gras c'est ça permet aussi de faciliter le remontage mais bon je suis pas fan de mettre du gras partout vous le savez et là il y en a vraiment beaucoup 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 bon est ce qu'il ya de la batterie normalement oui en plus elle est pleine donc le petit cadran le voltage tu montes tu descends ça c'est cool il ya le timer aussi ça c'est bien aussi quoi et après ce qui est bien avec celle là c'est que elle s'éteint quand tu fais une petite pause clope ou une petite pause vite fait et quand tu la rallumes tu as juste à appuyer hop et hop ça redémarre direct c'est pas de bruit on a 7,2 le montage est super rapide j'ai mis une masse au cul je suis à 8,6 pareil j'ai rien à dire au niveau de l'emboîtement des cartouches le début il est un peu raide forcément ce qu'elle est neuf quoi mais ça bouge vraiment pas d'un poil et l'aiguille à la sec dedans là je fais 8,4 9 volts non top produit bon là c'est une série limitée donc on l'a chopé c'était pour vous faire part aussi de ça c'est l'année du dragon ça tue après ouais les roses dommage qu'ils n'ont pas fait tout en rouge je sais pas délire mais bon tu aimes le rose c'est cool tu aimes le noir tac tac là comme ça il dégomme rouge et noir hop petite languette je vais aller chercher un manchon les fameux manchons mousse et je vais voir si ça monte dessus j'arrive manchons mousse donc sur la traditionnelle sur le manchon traditionnel ça rentre nickel pareil pour le montage et l'emballage de la machine donc vous savez très bien que j'aime pas straper là straper là pour que la bague puisse tourner donc moi je monte soit je choisis mon monstre au qu'en début de tatou et je le touche plus quoi après ce qui est bien c'est que le manchon il est grand donc la mousse elle va bien dessus et tout tu peux remonter et ça c'est vraiment top à emballer c'est vraiment bien donc le manchon il passe bien sur ce manchon là le manchon mousse par contre j'ai un petit doute parce que là on a quand même du gros calibre non ça ne rentrera pas je vais y mettre du mien comme d'habitude non c'est pas possible non c'est pas possible comment ça c'est pas possible oh putain non c'est pas possible c'est pas possible dommage le manchon était gros après ce serait bien que si les fournisseurs matent nos vidéos qu'ils fassent des manchons plus gros ça serait cool là on est en 40-45 et même à 1,60 moi je tradoue avec ça serait cool donc ouais celui-là de manchon pas possible de mettre un manchon mousse dessus c'est dommage mais bon c'est pas grave tu strappes et ça te fait un bon calibre dans la main ça c'est cool pas de batterie un changement de batterie c'est cool aussi ça elle est allumée je suis à 10 volts 12 volts elle est super fluide les vibrations c'est vraiment cool batterie, batterie, batterie je tourne beaucoup avec je l'arrête très peu 5-6 heures tu les cognes assurés si tu tatoues bas voltage tu peux monter à 6-7 heures sans souci après là c'est cool avec celle-là avec la série 2024 t'as deux batteries donc ça c'est top si vous achetez la Fold Pro en standard prenez bien l'option avec les deux batteries c'est guère plus cher les batteries sont pas onéreuses du tout et ça peut vous sauver un peu la mise bon c'est pareil si vous tournez en panne de batterie pendant le tatou il faut tout démonter et voilà petit passage au stand un petit pit stop rapide voilà en 5 minutes vous allez changer la machine la batterie c'est reparti je vais monter une table de travail et je vais tatouer dans cette vidéo on fera une vidéo un petit peu plus longue peut-être en deux volets on verra partie 1 présentation de la machine partie 2 un petit peu de tatou on va voir en tout cas c'est cool merci merci Dragonhawk pour le t-shirt ça fait plaisir ça fait une petite surprise et pour les filles qui aimeront la machine rose avec la petite bague rouge vous allez kiffer après les bonhommes aussi vous pouvez mettre le rose moi j'aime bien le rose mais juste à tatouer c'est tout elle est cool elle est cool allez tout de suite c'est tout